Enfin nous y sommes, ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découvrir, on va voir ça ensemble. Bonjour à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales. Bonjour au fond de ce soir, bienvenue dans ce stade magnifique. Nous voilà, Benjamin Daciba et donc Omar Dafonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotion en prévision. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Voyons le 11 qui va démarrer pour les Pays-Bas. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants. Là on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Et on va voir un style classique avec ce 3-3. Et on va voir un style classique avec ce 1. À l'unissage comme celle-là ! En train de Surprise ! On va voir un style classique avec ce 2-3. le portugal va débuter avec l'équipe suivante une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté c'est le 4 3 3 traditionnel les pays bas c'est l'autre pays du foot féminin en europe depuis quelques années les néerlandaises sont vraiment sur un nuage et toujours avec cette idée du football avec beaucoup des combinaisons du jeu offensif tout comme les équipes masculines et malheureusement pour elle elles ont échoué en finale de la coupe du monde c'était en 2019 face aux états unis voilà ce centre avec pas mal d'application mais non ça ne passe pas le ballon est renvoyé et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant à la faute d'arbitre désigne le point de pénalty l'occasion de prendre l'avantage pénalty mais pas de carton c'est plutôt surprenant elle a eu de la sensibilité pour cette action tant mieux pour cette équipe et le pénalty est transformé de la course à la frappe tout est réussi et voilà on revoit ce pénalty tapé vraiment à ras du poteau et qui finit dans le petit filet c'est bien fait et ça passe presque à chaque fois et avec cette ouverture du score le match se débloque ah non dommage pas très bien donné ce ballon en profondeur la possession change de côté l'arbitre laisse l'avantage le jeu se développer l'arbitre revient à la faute ça sera donc un coup franc coup franc lointain est plutôt bien tiré il passe très près du cadre à cette distance c'est déjà pas mal il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque on a pas bien joué mal défendu faute l'arbitre donne le coup franc la prise de balle sont trop de difficulté sur le centre ou la mauvaise relance là la frappe et la frappe c'est bien tenté l'arbitre laisse l'avantage a bien anticipé le ballon est intercepté 22 sandel et duel remporté dans la surface 22 sandel elle déclenche le centre et il est important ce but il leur permet de faire le break oui voilà l'organisateur il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue tout à la défense personne ne l'intercepte à la tombée du ballon c'est repris de la tête et sa part au fond des filets magnifique et avec ce but ça fait donc 2 à 0 maintenant elles construisent bien leur offensive très bien cette protection de balle et voilà une phase de construction très intéressante évidemment l'arbitre intervient et siffle le coup franc ouais bonne intervention c'était cadré ce coup franc ouais nouvelle intervention le ballon est bien capté bonne intervention le ballon est gagné oui le tir et le ballon passe du mauvais côté du poteau martens et le déboulé dans la défense adverse bien joué et le drapeau se lève pour une position de hors jeu quelle occasion pourtant et ce ballon qui leur échappe bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon c'est pas évident mais très bonne couverture c'est pas évident mais très bonne couverture c'est pas évident mais très bonne couverture attention sur l'occasion pour revenir oh et la parade et la parade et le ballon rendu à l'adversaire la faute est signalée par l'arbitre le dernier mot à la défense ballon bien renvoyé le ballon intéressant encore une opportunité le festival continue inarrêtable indomptable ça leur fait 3 buts d'avance quelle contre attaque regardez un peu il y a la vitesse l'intensité l'efficacité l'accélération tout y est il y a la conclusion un ballon a joué assez proche de la cage il nous manque qu'un coup de soufflage je peux remarquer le but c'est une première mi temps vraiment spectaculaire c'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match la domination est totale oui bien fait ça rien de très difficile sur cet arrêt ah non il faut s'appliquer sur les transmissions bonne progression dans le camp adverse ouais bien joué bien défendu dans la surface le ballon sort c'est une touche et voilà un ballon récupéré un duel remporté en défense belle anticipation Gronen sur le côté Jackie Gronen oula l'équipe ira pas plus loin ce ballon est perdu et ouais le bon geste défensif sans commettre de faute le centre ne passe pas c'est bien défendu il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre c'est bien parti pour ce corner et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi temps c'est le début de la seconde période dans ce match de coupe du monde il faut s'appliquer sur la passe c'est perdu oui ce ballon est intercepté et oui bien vu la passe et oui c'est une récupération et il y a un contre possible à jouer là ouais c'est bien vu c'est bien joué en pleine surface de réparation et finalement aucune inquiétude pour la défense ouais c'est intercepté ça bien joué le ballon circule bien le ballon change de camp et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire la frappe est bien contrée olé le bon mouvement tir contre et c'est bien défendu ouais super geste offensif sans commettre de fautes en tout cas pour une partie du public aux tribunes ça ne faisait aucun doute il y avait clairement pénalty ça grogne vente de dons oui bon pressing bonne récupération martens martens attention à cette passe oh c'est dedans but un but comme ça c'est d'abord une grande qualité des placements et anticipation après face but quand le ballon il arrive même à vous Benjamin vous le mettez et avec le but marqué le score est maintenant de 3-1 et les voilà en possession du ballon et les voilà en possession du ballon c'est bien joué il y a une bonne progression martens et cette frappe sur la barre transversale le ballon sort ça c'est joué à rien du tout sur ce coup peut-être quelques poignées de millimètres et le changement est demandé et il a lieu et ça presse bien aucune prise de risque ce ballon est dégagé oui il faut frapper maintenant quelle intervention là mais il y a encore danger le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre Grenen et le ballon vers la surface de réparation et c'est capté là sans trop de problèmes et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse le tacle pas bien maîtrisé évidemment il y a faute là-dessus et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse le règlement est parfaitement appliqué ah voilà ça va bouger du changement à venir pour les deux équipes et c'est bien joué ballon par-dessus et le tir attention ouh c'est contré in extremis encore une fois sur la trajectoire ah oui le ballon est touché corner à suivre ah le corner bien tiré le tir de vente s'en donne et le ballon file tranquillement vers la gardienne et le ballon file tranquillement vers la gardienne de l'espace sur le flanc et l'intervention risqué mais ce ballon est récupéré Martens plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire et la défense récupère et va pouvoir relancer sans problème oui dans la profondeur attention la ligue martin et la bonne intervention pour soulager son équipe ça y est c'est la fin du tour réglementaire et c'est donc une victoire pour cette équipe dans cette coupe du monde c'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe on a senti une très grande maîtrise taux but d'écart pour une victoire pleine d'autorité c'est parti